... En 2020, nous avons eu la loi criminalisant le viol et la pépédophilie. Et notre association, toujours dans ses missions de vulgarisation et de promotion des droits et des lois, a mis en place avec un partenaire, ADOVDF, la mise en place de ce projet, dont la tenue de cette activité, qui est un grand forum sur la loi, qu'est-ce que la loi, quels sont les apports que la loi a apportés, quelles sont les nouvelles modifications apportées au code pénal, mais aussi, c'est quoi les conséquences des violences sexuelles. Donc, d'où l'organisation de ce grand panel qui réunit les leaders religieux, la société civile, les acteurs communautaires, et vous aussi, la presse, qui est un partenaire de notre association. Comme j'ai l'habitude de le dire, nous sommes une association à but non lucratif. Donc, tous les programmes, tous les programmes et les actifs de compte déroule, c'est un partenariat avec des partenaires techniques et financiers, qui sont soit des ONG, soit des ministères de la Femme. Et dans le cadre de ce partenariat, c'est un partenaire qui est basé au Ghana, donc qui nous a financés pour l'exécution de ce projet relatif à la vulgarisation de la loi criminalisant le viol et la pédophilie. Comme elle l'a dit, c'est un des challenges, parce que c'est une nouvelle loi qui a un peu changé l'ordonnance juridique, parce que quand on parle de viol, c'est un crime. Quand c'est un crime, c'est le juge d'instruction. Donc, l'enquête va prendre du temps. Et on sait que pour cette application effective, il faut que le système judiciaire soit beaucoup plus sensibilisé. Ils le sont. Maintenant, nous, à notre niveau, ce sera à la suite de notre projet, parce qu'on veut que les cas de viol soient jugés spécifiquement. Au lieu d'avoir une lourdeur de 4 ans, 5 ans, que l'État, que le système judiciaire s'organise pour tant qu'un cas de viol, qu'on ait des décisions beaucoup plus adéquates et rendues à des temps un peu moins longs que l'instruction. Au niveau, nous, on travaille, c'est un système pénal. On travaille avec les médecins, on travaille avec les chécologues, parce que quand il y a viol, il y a tout un système de référencement. On peut faire la plainte, mais on refaire à l'homme de l'art. L'homme de l'art, en cas de viol, c'est la gynécologue ou le gynécologue. Donc, ce sera au gynécologue de faire le certificat médical et ce sera à l'enquêteur aussi, pendant son enquête, de déterminer les causes de ce viol. Et maintenant, au niveau de l'instruction, le juge va s'appuyer sur tous les éléments pour prouver qu'il y a un viol ou non. Parce que, comme on le sait, ce sont des acteurs qui sont très écoutés par la population. Il ne faut pas l'oublier, on est dans un pays à 95% des musulmans, mais le reste de la population, même si ce n'est pas des musulmans, c'est des croyants. D'où l'intérêt d'associer les religieux pour une vulgarisation, mais une sensibilisation. Parce qu'eux, ils peuvent, dans leur prêche, ils peuvent, dans leur prêche du vendredi, dans les églises, lors des démarches, sensibiliser, vulgariser, surtout les communautés, sur les conséquences de ces viols-là et de ces violences en général. Donc, d'où l'intérêt vraiment d'associer aujourd'hui les religieux dans notre activité. Les religieux, les religieux, les religieux, les religieux, les religieux, les religieux, les religieux. Aujourd'hui, on a besoin d'un partenaire, à l'individu, qui a dit qu'ils ont appelé les filles. Pour que la loi soit la plus forte, que la loi soit la plus grande, que les gens peuvent les faire viol ou la pédophilie, Nous avons été offert pour nous parler de l'Église, de l'Église et de la société civile. Nous avons aussi parlé de l'Église et de l'Église. Nous avons parlé de l'Église et de l'Église et de l'Église. Nous avons parlé de l'Église pour l'Église et de l'Église. Nous avons parlé de l'Église et de l'Église. Nous avons dit qu'il est de l'Église et de l'Église. Nous en sommes aussi rencontrés pour nous parler de l'Église et de la société civile. C'est un pays laïque qui a un pays chrétien, qui a un pays qui a un pays qui a un pays. Donc, on a tout le monde. C'est mon aspect sociologique qui parle. Parce que mon, elle est sociologue. D'ailleurs, c'est quoi la société ? Nous, en tant que juristes, nous avons dit que la loi est une desnacham. La sensibilisation des desnach, la vulgarisation des desnach. Parce que, si on a une loi, il y a des aspects répressifs. Si on a une loi, nous n'avons pas de faire des choses. Mais nous avons dit que la société est à travers toi. Pour nous connaître, que personne ne peut se faire. Ou pas de travail. Il y a des aspects répressifs. Donc, on a un aspect répressif. Comme je l'ai dit, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais il n'y a rien. 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 Si on connaît les conséquences violées, il n'y a rien. Ils vont se réunir, pour que les gens soient les plus difficiles, pour qu'ils soient importants pour qu'ils soient très sensibilisés sur la vulgarisation de cette loi. Je l'ai dit, on va venir dans un cadre de projet, par exemple, qui a un parti pour le faire, parce qu'ils veulent... Comme le viol est de crime, et le viol est de infraction, il est sensible, donc, si on a un athée, on a un athée qui ne va pas être, on ne va pas être un athée, comme on a un athée, parce qu'on a un athée, parce qu'à chaque fois, on a un athée qui a été fait, donc c'est ça, si on a un athée qui a été fait, c'est au niveau étatique, il y a une autre, si on a un athée qui a été dit, Inchallah, il va nous parler, si on a un athée, parce qu'on a un athée, on a un athée, et on a un athée, pour que le cas de viol, a un athée spécifiquement. Sous-titrage Société Radio-Canada